Bonsoir à tous, alors moi je vais vous parler microservices, alors qui n'a jamais entendu parler microservices ? Bon deux personnes, ça va, ok. Alors moi ce que je vais essayer aujourd'hui c'est de vous présenter d'abord tout ce que sont les microservices, puis ensuite je vais rapidement switcher sur quels sont les avantages et inconvénients que moi je vois aux microservices. Donc pourquoi je vous parle des microservices ? Parce que c'est hype, tout simplement, c'est pas mal à la mode. Alors je vous ai mis le Google Trend microservices qui suit de manière religieuse le cycle Gartner, où il manque un thé d'ailleurs, merci pour la relecture. Bon du coup je suis parfaitement le Gartner, donc je pense que vous allez en entendre parler pendant tout 2016 encore. Donc c'est pas mal à la mode. Alors comme Richard, je vais revenir aux fondamentaux, une petite définition pour commencer. Alors, il faut savoir que dans le monde microservices, les gens disent que ce que vous développez, ce que je développe, ce qu'on a appris à l'école, ça s'appelle des monolithes. Alors qu'est-ce que c'est un monolithe ? Si je prends par exemple Amazon, je vais garder l'exemple pendant tout le talk. Amazon, je mets la gestion du catalogue produit, la gestion de la wishlist, la gestion des utilisateurs, la gestion du paiement, je prends tout ça, et je le mets dans une même application, dans le même processus. D'accord ? En gros, j'ai pris le cahier d'écharge de mon client, j'ai développé une application, pof, c'est ce qu'on appelle un monolithe. Quel est le problème avec les monolithes ? C'est qu'en fait, au moment où on veut scaler, alors c'est très à la mode le scaling, surtout à l'époque du cloud, disons qu'on est toujours Amazon, période de solde, je suppose, on va faire une supposition, que le catalogue produit est beaucoup plus consulté que la partie wishlist, par exemple. Si je suis Amazon, je veux scaler mon application, comment je fais ? Moi, je connais deux techniques de scale, c'est soit je prends une machine B plus puissante que la machine A, généralement, on fait x2 sur la machine, soit on prend plein de machines et on déploie autant de fois l'application. Alors, l'inconvénient, c'est que du coup, j'ai mis sur plein de serveurs l'application wishlist, alors que je ne l'utilise quasiment pas. Et donc, elle est en train de cramer des ressources, alors que mon catalogue produit, qui lui, est vraiment utilisé, du coup, il galère à trouver de la ressource. Donc, c'est ce problème-là qui essaye d'adresser les microservices. Alors, de manière naturelle, ça a été tiré par les Google, Amazon, Facebook et Netflix. Alors, les microservices, qu'est-ce que c'est ? Pareil, j'ai été chercher la Bible, Martin Foller. Qu'est-ce qu'il dit, Martin Foller ? Il dit qu'en gros, vous prenez une application, vous la coupez en plein de... Enfin, vous l'explosez, vous récupérez toutes ses fonctionnalités, vous les assemblez entre elles pour essayer de faire des ensembles cohérents d'un point de vue business. Et ça, c'est très important. Si on essaye de faire des ensembles qui ont un sens business et qui, de manière isolée, peuvent fonctionner. Et en fait, on va les faire communiquer. De manière synchrone avec de la HTTP et API REST. De manière asynchrone avec de la messaging type LQP. Ces ensembles, particularités, en fait, ils sont indépendants. Et c'est vraiment une valeur forte des microservices, c'est chacun est autonome. Du coup, en fait, on peut même les déployer de manière totalement indépendante. Alors, pour la version courte, en gros, je prends une architecture dans laquelle j'ai des services avec des couplages lâches et qui, chaque service a un périmètre bien défini. Donc, pour les plus anciens, ça doit vous rappeler quelque chose. Au début des années 2000, on parlait de SOA. La grande différence SOA, microservices... En fait, les microservices sont une implémentation de SOA. C'est rien de plus qu'on a pris tous les principes. Architecture garantie service, communication via le réseau, mise en place d'interface, etc. Sauf que la principale différence, c'est que microservices, c'est dans la taille. Alors, le micro, on n'a pas vraiment de critères sur c'est quoi un microservice. On sait ce qu'il y a un gros service, ça on sait que ce n'est pas bien. On sait ce qu'il y a un nanoservice, on sait aussi que c'est un antipattern. Mais la bonne granularité du micro, on n'a pas d'unité, ce n'est pas de la ligne de code, c'est de la fonctionnalité. Donc, en gros, microservices égale SOA sur des petits paramètres. Donc, si je reprends Amazon, avant Amazon complet était vu comme un service qu'on proposait, qu'on intégrait avec, je ne sais pas, une gestion de supply chain, avec une gestion d'aide, etc. Maintenant, on prend une application, on l'explose en end-service. Et c'est ça qu'on appelle une architecture microservice. Donc, du coup, si on reprend le scaling, quel est l'avantage des microservices ? Vu qu'on a explosé les fonctionnalités, on a toujours notre pool de serveurs, on va être capable de distribuer les fonctionnalités et de leur donner les ressources adaptées. Typiquement, je suis toujours en période de solde, mon application de wishlist, elle n'est pas utilisée, je lui donne le minimum de ressources. Alors que ma gestion de catalogue, je vais être capable de lui donner le maximum de ressources possible. Donc ça, c'est un des gros plus des microservices. Donc maintenant, on va essayer, alors non, pardon, petit truc parce que ça me fait bien marrer, je vous montre la plus vieille architecture microservice que je connaisse, Unix 1969. En gros, vous prenez toutes les commandes Unix, CAD, GREP, SED, etc. Toutes ont un sens de manière unitaire, elles fonctionnent toutes, elles ont toutes un domaine d'utilisation. Maintenant, quand on les prend ensemble et quand on les paille pour les mettre dans un script d'échelle, on obtient quelque chose de plus grand. C'est vraiment la philosophie microservice, des petites choses qui fonctionnent dans un coin, qu'on met ensemble pour obtenir quelque chose de plus grand. Et ça me fait bien marrer à chaque fois. Les avantages que je vois, moi, aux microservices. Je vous ai dit tout à l'heure, chaque service est indépendant. Et cette valeur d'indépendance, en fait, elle est très forte. Où avant, on avait une grosse application avec des grandes équipes, des frontes, des middleware, des bases de données. Mais en fait, vu qu'on est en train d'exploser cette application en plein de petits services, de manière naturelle, on va redistribuer les ressources. On va avoir des plus petites équipes, mais qui contiennent toutes les compétences. UI, middle, DBR, etc. Et en fait, à une époque où on parle d'Agile, de DevOps, de Squad à la Spotify, etc., cette organisation, elle se fait de manière automatique avec une approche microservices. L'indépendance, en fait, elle va encore plus loin. Ce que je disais tout à l'heure, les cycles de vie, du coup, se sont décorrélés. Je peux très bien faire évoluer mon application de gestion de catalogue avec l'application de Wishlist de manière totalement autonome. Tant que je maintiens mon contrat à jour et tant que je suis capable de dialoguer et d'échanger de l'information, je peux faire évoluer les deux applications de manière différente. Si on pousse un cran plus loin encore, on se dit, puisqu'on a séparé ces applications-là, on peut même essayer de trouver les technos qui sont optimisées pour leur usage. Typiquement, je suis sur une gestion de catalogue avec une fiche produit. Peut-être que je vais profiter de technos type Elasticsearch pour l'indexation pour aller chercher l'information plus vite. Alors que sur une Wishlist, finalement, je veux juste représenter ce qui est dans une table. Je vais prendre une base relationnelle classique. Là, du coup, on va se dire, ouais, mais j'ai le produit d'un côté, j'ai le produit de l'autre. En tant que bon développeur, on m'a appris à mutualiser. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier, le but, c'est d'avoir des choses autonomes. Et en fait, la projection, la vue produit dans l'application de gestion de catalogue peut être différente de celle de Wishlist. Et ce n'est pas parce qu'on va avoir un ou deux attributs qui sont en commun qu'il faut chercher à tout prix une refacto. Ça, si vous regardez sur le net, il y a pas mal de sujets qui sont en train de partir. C'est aussi sur le don't repeat yourself, le dry. En fait, à la base, ils n'ont jamais parlé de code. C'est de la connaissance. Et à la limite, qu'on retrouve 4, 5 fois first name, last name dans des classes, ce n'est pas très grave si ça a un sens dans le contexte de l'application. L'indépendance, ça va même, du coup, jusqu'à la techno. Voilà. Donc, du coup, on a des équipes qui travaillent sur différents produits avec des données, enfin, avec des structures de données qui peuvent être différentes. On peut même potentiellement avoir des techno différentes. Les gars de, par exemple, la Supply, sont des fans de JavaScript. Qu'ils fassent du node, je m'en fiche. Les autres, ils font de l'intégration mainframe. Tant mieux pour eux. Tant qu'au bout du bout, tout le monde parle via le réseau et tout le monde met en place une API, tout fonctionne. Maintenant, les inconvénients que moi, je vois au microservice. C'est clairement la complexité. Alors, il y a une phrase que j'aime bien, qui est de dire la complexité, vous pouvez la déplacer, mais elle est toujours là. Avant, la complexité, il était au moment où on cherchait à scaler l'application. Maintenant, on n'a plus ce problème-là. Par contre, avant, j'avais une grosse appli, je faisais des appels d'appli. Mon layer service, il appelait mon layer persistance, on l'a tous fait. Maintenant, je passe par le réseau et viens avec le réseau, tous les problèmes qui sont liés au réseau. Latence. Comment je gère les timeouts ? Comment je gère une application qui met du temps à répondre ? Tolérance aux panneaux. J'ai un service A qui est appelé un service B, le service B est tombé. Comment se comporte le service A ? Est-ce que je propage ? Est-ce que je mets tout le système en carafe ? Comment je fais ? Il faut savoir que, par exemple, c'était sur Amazon, si je ne me trompe pas, sur l'infrastructure de prod, ils ont un programme qui s'appelle Monkey, ou Monkeys, ou je ne sais plus quoi, bref, des singes, qui en gros font tomber des serveurs de prod constamment. Donc, vous ne le voyez pas, parce qu'en fait, ils ont mis en place les systèmes pour être résilients aux panneaux. Et dernière chose de complexité qui me tient particulièrement en cœur, la sérialisation. À partir du moment où on passe par le réseau, il va falloir faire des sériales sérialisations. Donc, il va falloir se payer le Java Tout Text, Text Tout Java, ou d'autres technos. Alors, dans certaines technos, c'est plus ou moins natif, mais il y a toujours une phase où, voilà, comment je fais pour convertir mon objet dans un format qui est transportable. Et ça, c'est un coût. Je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, je dis juste qu'il faut en tenir compte. Pour ne pas finir sur une image trop noire, je vais vous parler d'un outil technique que moi, enfin, d'une techno que j'aime bien, que j'ai commencé à utiliser. Je vous ai dit tout au début, Netflix utilise beaucoup, enfin, un architecture microservice, eux, ils utilisent une techno qui est Spring, techno Java, qui ressemble pas mal à Symfony, si je ne me trompe pas. Et en fait, ils ont beaucoup utilisé, ils ont développé des choses, ils les ont redistribué du coup en open source. Alors, il y a pas mal d'outils. Moi, je vais vous en parler de deux. Tout d'abord, Feign. Feign, en fait, c'est de se dire, à partir du moment où on doit faire de l'appel d'API REST, il y a toujours un moment où on doit se, entre guillemets, se taper le client REST à écrire, donc la gestion des retours HTTP, les appels, comment je dessérialise mon objet vers un objet de ma techno, etc. Le but de Feign, en fait, c'est de dire, comme le Spring Data fait, je déclare une interface, je mets mes méthodes, j'annote, je vais chercher ça à tel endroit, je mets les arguments, mon type de retour, et en fait, le framework va porter la complexité de dire, c'est moi qui fais les appels, c'est moi qui gère les codes de retour, je jette les bonnes exceptions au bon moment, je convertis, etc. Donc, ça permet de faire du client REST très simple. L'autre outil que j'aime bien, c'est Istrix, c'est le Circuit Breaker. En fait, Circuit Breaker, c'est un pattern pour être justement résilient au panne. J'ai un service A qui appelle un service B, il y a de l'HTTP, le service B tombe. En fait, Istrix va détecter que le service B est tombé, il va dire au service A, en fait, tu vas retourner un comportement par défaut, que j'aurais prédéfini, liste viet de liste avec certains éléments, ça, je vais le renvoyer à l'utilisateur. Tous les appels qui viennent, plutôt en fait de les envoyer vers l'échec, le système va les couper en disant, va sur le comportement par défaut. Pendant ce moment, en tâche de fond, je vais appeler le service B, jusqu'à ce qu'il se remonte, et à partir du moment où le service B est remonté, alors dans ce cas-là, le Circuit Breaker, en fait, il va rerouter les requêtes au bon endroit. Donc ça, il le fait de manière automatique. Pour finir, les microservices, alors je vais faire une conclusion qui n'est pas très innovante, soyez pragmatiques. Les bénéfices sont super séduisants, du fait d'avoir de petits éléments, de petits services, alors on parle de petites équipes, etc. C'est bien parce que du coup, ça fait du code qui est hyper maintenable. On a une petite application et ça pousse à l'évolution. Puisqu'en fait, tout est découplé, on peut faire évoluer un élément de manière totalement isolée. Par contre, de l'autre côté, ce n'est pas gratuit. Avant, moi, j'avais une application dans laquelle je disais, bon, une fois pour tout, je mets ma chaîne de logiciels en place, donc toute l'automatisation mobile, mon déploiement, mon exploit, mon monitoring, c'est fait une bonne fois pour tout, et c'est plié. Maintenant, il faut que je le fasse autant de fois que j'ai de services. Donc, pareil, c'est ni bien ni moins bien, c'est juste qu'il faut le savoir. Donc, bonne démarche, évaluer les risques technologiques. En gros, si vous n'avez pas besoin de scaler, si vous avez une application qui a un certain nombre d'utilisateurs qui est plus ou moins régulier, ne vous cassez pas la tête. Pareil d'un point de vue organisationnel, alors, j'ai lu dans un truc, ils disaient, avant, 50 développeurs sur le même projet, ça ne sert à rien de casser. Maintenant, le fait de couper en squad, c'est une bonne pratique, c'est une bonne chose, maintenant, il faut avoir l'organisation qui s'y prête. Si on a une organisation très pyramidale, c'est un peu compliqué à mettre en place. Et pour finir, un tweet que j'aime bien qui est de dire, en gros, si vous ne savez pas coder un monolith propre, ce ne sont pas les microservices qui vont vous aider. Et même pour aller un peu plus loin, j'ai même vu des littératures, des fans de microservices qui disent, commencez par faire un truc propre en monolith et sortez petit à petit les fonctionnalités. Un web qui fait du rendering et un worker qui, dans un côté, fait les calculs intensifs, c'est déjà du microservice et c'est déjà très bien. Je vous remercie pour votre attention et puis encore bon anniversaire à Montec. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada